Chers amis, bonjour. Le zouave du pont de l'Alma qui a la cuisse dans l'eau, 6 mètres 10 sur la Seine à Paris, tout ceci a forcément une explication. Une explication qu'il faudra sans doute aller chercher du côté de El Niño, mais aussi du réchauffement climatique. Effectivement, nous avons un anticyclone sur la Méditerranée, une dépression sur l'Atlantique, la carte du 27 mai et aussi un pôle anticyclonique dans le nord. C'est la carte synthétique que nous allons pouvoir détailler. Vous avez aussi la carte des anomalies du 27 mai. On voit les différentes anomalies dépressionnaires et donc anticycloniques et celle du 1er juin où l'on voit l'anticyclone nordique qui a bloqué la dépression sur l'Europe centrale, l'Europe occidentale avec ce déluge qui est resté vissé sur nos régions. Et donc, le flux du sud chaud humide a apporté beaucoup de moteurs, beaucoup de réserves d'humidité. On le voit avec ses valeurs d'eau précipitables, c'est-à-dire les précipitations qui tomberaient si toute la colonne atmosphérique se condensait et précipitait. Tout ceci, c'est dans les tropiques. Et évidemment, dans les tropiques, il y a un certain El Niño qui a apporté beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Valeurs record pour 2016. Pour les zones canariques et la zone source de notre humidité, c'est aussi probablement record car il faudrait négliger les valeurs qui se situent plus loin dans le 20e siècle. Et alors, pour conclure sur la première partie, on voit effectivement que du côté des Canaries et de la Mauritanie, l'Ouest de l'Afrique, vous avez des valeurs rouges d'anomalies d'eau précipitables, c'est-à-dire des valeurs très élevées qui se sont ensuite échappées vers l'Europe occidentale, avec une valeur quasiment record d'eau précipitables à Essen en Allemagne, une valeur de 32 mm, seulement dépassée par 2008, et son fameux épisode de Liège et de son orage d'Ilvien. Et puis évidemment, et en deuxième partie, il y a notre fameux réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique est à la base du record minimal d'extension de la banquise pour le printemps, et par l'effet de l'albédo, la chaleur est plus facilement amagasinée dans l'Arctique, ce qui permet le développement de hautes pressions, contrairement au froid, qui permet le développement de dépressions. Donc les hautes pressions sont plus facilement développables dans l'Atlantique Nord. Par ailleurs, le plus faible contraste thermique entre les tropiques et l'Arctique explique aussi le plus faible courant de jet, comme on peut le voir sur cette carte. Le courant de jet vient de Terre-Neuve, descend vers les Açores, méandre sur l'Atlantique Nord, est beaucoup plus diffus, beaucoup plus faible, le split vers l'Arctique et aussi vers la mer Méditerranée, et au milieu, vous avez le développement de hautes pressions sur l'Atlantique Nord. On peut le voir aussi avec ce graphique de l'évolution de la vitesse du courant de jet à travers les âges. Dans l'Atlantique Nord, dans la zone européenne du courant de jet, il faut encore négliger les valeurs du début du XXe siècle, et donc nous pouvons constater que la vitesse du courant de jet est particulièrement faible pour cette année 2016. Donc pour résumer, les hautes pressions plus faibles, le courant de jet plus faible, la banquise de l'Arctique qui est record par le bas, l'humidité en provenance du tropique, humidité record a pu s'échapper vers l'Europe occidentale, et s'est retrouvée bloquée au sud des hautes pressions présentes sur l'Atlantique Nord. Ceci permet d'expliquer ce déluge sur Paris, sur l'Europe occidentale, et donc ce fameux oeuvre du pont de l'Alma qui a les cuisses dans l'eau.